Salut les amis, c'est Jean-Michel Grosjeux et bienvenue dans ma deuxième vidéo un peu hors série. Appelons ça mes vidéos d'opinion, des vidéos où j'essaye de promouvoir le type de jeu qui me passionne, les jeux d'immersion. Alors, petit avertissement, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous conseille de visionner tout de suite ma première vidéo qui explique ce que sont les jeux d'immersion. Des jeux pas trop à la mode en ce moment, à mille lieues des jeux de type euro, riches en mécanismes et dont tout le monde parle, mais bon, je fais de mon mieux pour les ramener sur le devant de la scène et c'est pourquoi je me fends de cette nouvelle vidéo. Alors, on y va. Personnellement, et je sais que je ne suis pas seul au monde et que bien heureusement il en existe des tas comme moi, donc personnellement, ce que je cherche dans le jeu, c'est vivre des aventures, vivre d'autres vies, d'autres expériences dans d'autres mondes. Et je suis bien conscient que ce n'est pas du tout la raison pour laquelle la majorité des joueurs jouent à des jeux de plateau. La majorité des joueurs recherchent plutôt le défi intellectuel, le puzzle ou simplement le passe-temps agréable entre amis. Mais bon, c'est comme ça, chacun ses goûts. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les belles histoires. Et j'ai dans ma ludothèque des jeux que j'adore et qui me font rêver que je suis un sorcier ou un cow-boy ou un empereur romain. Oui, c'est cool, n'est-ce pas, les belles histoires ? Mais vous me direz, depuis des siècles et plus encore, l'humanité a déjà inventé d'excellents moyens de raconter des histoires, la littérature principalement et plus récemment le cinéma. Et donc, à la fin de cette longue introduction, on pourrait déjà conclure. Hé, Jean-Michel Grosjeu, si tu recherches tant les belles histoires et la grande aventure, va donc lire des romans, va au cinéma et laisse les jeux de plateau aux gens sérieux, les ingénieurs et les logisticiens. Alors, pour préciser un peu les choses, il faut que je vous dise ce qui m'a amené jusqu'ici. Parce que, moi, la narration et les mondes imaginaires, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Certains d'entre vous le savent déjà, mais figurez-vous qu'en plus de décortiquer des règles sur votre chaîne YouTube préférée, eh bien, sur mon temps libre, j'écris des romans. Ne cherchez pas Jean-Michel Grosjeu sur Amazon, j'écris sous un pseudo. Et je fais aussi des vidéos d'analyse littéraire. Bref, mon bouillon, c'est la littérature. Et ça fait longtemps que la recherche de la meilleure façon de raconter des histoires est un sujet qui me tenaille. Comment fait-on pour transporter un lecteur du XXIe siècle sur le pont d'un baligné, à la Renaissance espagnole ou dans un pays qui n'existe même pas ? En plus, si on revient au jeu, il se trouve que j'ai découvert le jeu de plateau au meilleur moment possible, les années 80, l'âge d'or de ce qu'on appelait les jeux de simulation. Une époque où le jeu moderne s'est développé, d'abord à partir du wargame, puis à inventer le jeu de rôle. Et oui, je suis assez vieux pour avoir acheté la première édition de Donjons et Dragons à sa sortie en magasin. Puis, il y a eu un mélange des deux. Et donc, quand j'étais gamin, avant même d'imaginer que je serais un jour un romancier, le jeu de plateau est le premier outil avec lequel je me suis inventé des histoires. Voilà, ça c'est pour l'historique. Et je ne vous parle pas du jeu vidéo, parce qu'il y a un parallèle évident entre les deux médias, le jeu de plateau et le jeu vidéo. Ils ont grandi ensemble, ils se sont beaucoup empruntés l'un à l'autre. Et justement, l'autre jour, j'écoutais une vidéo de l'excellent Mark Brown sur sa chaîne GameMaker's Toolkit. Il y parlait du jeu The Last Guardian et il développait une théorie très intéressante. Je vous la fais courte et je saute directement à la conclusion. Si vous voulez le détail du raisonnement, je vous invite à aller voir sa vidéo. Bref, voici ce que dit Mark Brown. Si, en tant qu'auteur, vous utilisez un média particulier pour raconter une histoire, en l'occurrence, lui, il parle du jeu vidéo, eh bien, cherchez à mettre en avant les spécificités du média que vous avez choisi. Et Mark Brown montre comment les auteurs du jeu The Last Guardian ont raconté leur histoire et leurs personnages avec des éléments propres aux jeux vidéo et qui sont absents de la littérature et du cinéma. Ils ont raconté leur histoire comme aucun autre média n'aurait pu la raconter. Et là, mon cœur n'a fait qu'un tour. J'ai bondi de ma chaise et je me suis dit, Eureka, c'est exactement ça qui me fascine dans les jeux d'immersion. Ces jeux racontent des histoires comme ni la littérature, ni le cinéma, ni même le jeu vidéo ne savent le faire. Et voilà, voilà donc ce qui me motive. Essayez de faire du jeu de plateau un moyen unique de raconter des histoires. Des histoires comme aucun autre média ne sait les raconter. Certains grands jeux ont déjà tracé le chemin et c'est à nous, maintenant, de leur emboîter le pas. Amis designers, amis éditeurs, amis joueurs, au boulot parce qu'on va commencer ensemble et pas plus tard que tout de suite. Bon, c'est un vaste programme et je vous propose de commencer par le début. Et le début, c'est d'essayer de dresser la liste de ce qui fait la spécificité du jeu de plateau en termes de narration. Quand un jeu de plateau raconte une histoire, quels sont les moyens, les outils qu'il utilise et qu'aucun autre média ne peut utiliser ? On va en voir quatre et c'est déjà pas mal. Alors, on y va. Qu'est-ce qui fait que l'histoire racontée par un jeu de plateau peut être radicalement différente de celle d'un roman, d'un film ou d'un jeu vidéo ? Premier point, c'est le plus évident. Le jeu de plateau est une affaire sociale. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le jeu de société. Quand je lis un roman, je suis tout seul. Au cinéma, je suis globalement tout seul aussi. Si j'entends trop les pop-corns de mon voisin, c'est plutôt une nuisance. Le cinéma, c'est un peu du multijoueur solitaire. Le jeu vidéo, c'est encore solitaire, mais un peu moins. Parce qu'il y a les jeux en multi. Mais en général, sauf si on fait une LAN party comme à la Belle Époque, on ne voit pas vraiment les gens ou alors en vidéo dans un petit coin de l'écran et souvent on ne les connaît pas ou alors juste leur pseudo. Par contre, quand je joue à Stationfall et quand j'actionne le rayon de la mort pour détruire la capsule de sauvetage où s'était réfugié l'astro-singe, l'astro-singe, c'est mon amie Céline qui est assise là, juste en face de moi et dont je vois le regard sidéré au moment où sa navette explose. Et j'entends aussi les cris des autres joueurs, les rires, les applaudissements autour de la table, la surprise, le coup de théâtre. Il y a clairement dans le jeu de société une émotion humaine immédiate qu'il n'y a nulle part ailleurs. Un autre exemple, je joue à Diplomatie ou à Game of Thrones avec mes meilleurs amis. La guerre se développe avec ses drames et ses conquêtes de par les plaines d'Europe ou de Westeros. Et puis vient immanquablement le moment où je trahis mon fidèle allié, le Tsar Alexandre ou bien Ned Stark. Le fameux coup de poignard dans le dos qui a fait la renommée de ces deux jeux. La trahison qui fera que mon pote Arnaud ne m'adressera plus la parole pendant plusieurs jours. Quel autre média a réussi à ce point à faire ressentir ce qu'est la trahison, le coup au triple, la sidération ? Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie, c'est un choc bien réel qu'on se prend en pleine face. Et pareil, à l'inverse pour le sentiment du traître. Ce mélange étrange de joie, de triomphe, on l'a bien roulé dans la farine, mais c'est aussi le remords et une culpabilité sincère qui vous gâche un peu la victoire. C'est subtil, et ça ne se raconte pas avec des mots, ça se vit pour de vrai autour d'une table. Sans parler des discussions infinies entre sénateurs romains dans Respublica Romana, ou les négociations malhonnêtes de runta ou de méga-civilisation. Bon, on continue tout de suite avec la deuxième idée, ce qu'on pourrait appeler, pour faire un télo, l'indéterminisme du jeu d'immersion. Je vous explique. Au tout début du commencement, il y a bien longtemps, le 27 août 1982, était publiée la première édition du Sorcier de la Montagne de Feu, « The Warlock of Firetop Mountain » de Steve Jackson et Ian Livingstone. C'était le premier livre dont vous êtes le héros, un succès planétaire, et son ambition était clairement de mélanger le jeu et le roman. Encore aujourd'hui, c'est le représentant canonique de ce qu'on pourrait appeler le jeu à paragraphe. Autrement dit, une sorte de roman à embranchement qu'on peut schématiser sous la forme d'un arbre buissonnant. À chaque carrefour de l'histoire, le lecteur, le joueur, doit prendre une décision, tout seul ou avec l'aide d'un système de jeu assez sommaire et il combat des monstres, il fait des jets de chance et il continue à lire avec le paragraphe numéro 768. Et là, on est dans un cas où on ne peut quasiment pas parler de jeu. D'ailleurs, Le Sorcier de la Montagne de Feu a été édité par Penguin Books, un éditeur de romans, et on le trouve davantage en librairie qu'en boutique de jeu. Bref, sur un diagramme de la narration dans le jeu de plateau, on le placerait tout à gauche, là où on hésite encore entre le jeu et le roman pur et simple. Et ensuite, en allant vers la droite du diagramme, on va voir comment des tas de designers se sont creusés les méninges pour inventer des nouvelles façons de raconter des histoires de façon spécifique au jeu de plateau. On ne sera plus dans le roman, on sera dans quelque chose de 100% nouveau. Ceci étant dit, attention, mon diagramme ne représente pas une progression chronologique. Il y a des jeux très modernes qui se placent tout à gauche, au même niveau que le sorcier de la montagne de feu. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, je regardais un épisode de l'excellente chaîne des The Incredibles, et l'ami Joël y racontait son expérience du jeu Tainted Grail, ce genre de jeu qu'on appelle les jeux à paragraphes, et qui sont souvent représentés comme le top de la narration dans le domaine des jeux de plateau. Et ce que raconte Joël, c'est qu'en fin de campagne, il se trouve qu'il préférait ne plus jouer les phases de jeu parce qu'il en avait marre, et il se contentait de lire les paragraphes juste pour connaître la fin de l'histoire. Le jeu en lui-même, ce qu'on appelle le gameplay, était vécu comme une nuisance à la fluidité du récit. Dit autrement, l'histoire que raconte le jeu Tainted Grail avance grâce aux paragraphes et non pas grâce au jeu lui-même. C'est comme un pointillé. On lit les textes, le récit avance, et puis on doit se cogner une phase de jeu en attendant le texte suivant. Bref, on ressort de l'expérience avec l'impression d'avoir raté quelque chose, et la raison de cet échec finalement, c'est que Tainted Grail raconte son histoire avec les moyens d'un autre média, le roman, au lieu d'utiliser des outils spécifiques au jeu de plateau. Au point que le joueur préfère lire les textes plutôt que jouer au jeu. Ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais, mais il se place tout à gauche de mon diagramme, l'endroit où le jeu ne s'est pas émancipé et raconte son histoire avec les outils du roman. En allant vers la droite du graphique, d'autres jeux sont arrivés qui ont utilisé les paragraphes autrement. Non pas pour dérouler l'histoire, mais juste pour l'introduire, pour lui donner du contexte. L'idée, c'est que l'auteur du jeu n'invente pas une histoire de A à Z, il invente plutôt un monde, un contexte, et des personnages les plus sophistiqués possibles. Et une fois que tout ça est posé, il laisse les joueurs dérouler leur propre histoire. Le scénario pose juste des jalons, il donne des objectifs aux joueurs, il spécifie les enjeux. Les deux meilleurs exemples qui me viennent à l'esprit, c'est Too Many Bones de Cheap Theory Games, Lucky Duck Games pour l'édition française, et Dungeon Degenerates de Goblinco. Dans les deux cas, on a encore du texte à lire, un texte indispensable pour poser l'ambiance typique de ces deux jeux. Sans parler des personnages qui sont définis par l'auteur du jeu et non pas par les joueurs. Atomic, la chapardeuse de Too Many Bones qui bricole des bombes artisanales avec les déchets des monstres ou les rogatons des combats précédents, ou alors la renifleuse de sorcières de Dungeon Degenerates dont le métier est de choper les sorcières avant les grands prêtres de l'Inquisition pour leur extorquer une rançon. Et donc, c'est la tête bien pleine d'un contexte très riche que les joueurs peuvent jouer la phase de jeu en connaissant bien leurs personnages, leurs objectifs et leurs enjeux. Quand la partie est terminée et que les joueurs se retournent sur ce qu'ils ont fait, l'histoire qu'ils retiennent c'est bien les phases de jeu qu'ils ont jouées, les combats, les rencontres, la progression des personnages. Et c'est déjà beaucoup mieux que le pur jeu à paragraphe. C'est pour ça que je parle d'un déterminisme. Dans ces jeux, quand les joueurs commencent à jouer, ce qui va leur arriver n'est pas encore déterminé. Il n'y a aucun auteur qui a écrit leur histoire à l'avance. L'histoire qu'ils vont vivre ensemble, ce sont eux qui vont l'écrire, ce sont eux qui vont la vivre. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Parce que ça crée un sentiment de réalisme inimitable. Et comme dans la vraie vie, on ne sait jamais comment ça va finir. Ça crée un sentiment unique que tout est possible et que tout peut arriver. Voilà, l'abscisse de mon diagramme, c'est donc ce fameux indéterminisme. Et en s'aventurant encore plus vers la droite, on arrive là où il n'y a plus de paragraphe du tout, là où on trouve des jeux qu'on pourrait appeler les bacs à sable. Vous ne serez pas étonnés d'y trouver mes jeux préférés, Magic Realm, Gunslinger, Stationfall, High Frontier, car tous ces jeux ont un point en commun. Ils ne racontent pas spécifiquement une histoire. Ils se contentent juste de créer un cadre dans lequel les joueurs vont vivre leur propre histoire. Et là, on découvre un type de narration vraiment nouveau et très différent du roman ou du cinéma. Quand on commence une partie de Stationfall, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et personne ne le sait, même pas l'auteur du jeu. Comme dans la vraie vie, l'aventure que vivent les joueurs prend des embranchements sans qu'aucun d'entre eux ne l'ait vraiment choisi. Les joueurs prennent des décisions déterminantes, évidemment, mais certains événements émergent simplement du système de jeu, grâce au hasard d'une carte tirée, au résultat inattendu de décisions croisées de plusieurs joueurs, ou alors à des chaînes de cause et de conséquences que personne ne pouvait prévoir. Prenons aussi l'exemple de l'excellent Magic Realm. Quand je commence à jouer mes premiers tours dans la peau d'un sorcier qui découvre le monde mystérieux du royaume magique, qu'est-ce qui m'assure que je ne vais pas mourir comme un idiot dès ma première rencontre avec un monstre errant au bout de 5 minutes de jeu ? Ou alors, qui peut prévoir à l'avance que je ne vais pas trouver par hasard le mythique tapis volant qui me rendra subitement bien plus puissant que tous les autres joueurs qui, du coup, feront de moi leur ennemi public numéro 1 jusqu'à la fin de la partie ? Il y a sur ma chaîne YouTube la vidéo d'une partie filmée de Magic Realm. Et on y voit bien que la grande épopée d'une partie, donc le souvenir qui nous reste après le jeu, se construit petit à petit par l'accumulation d'une multitude de petits événements, de petites décisions. La fille des bois qui n'est pas assez forte pour transporter ses trésors et qui doit recruter des hommes de main dans une taverne louche. Le chevalier blanc qui s'enivre un peu trop de la toute-puissance que lui apporte son armée de paladins et le sorcier cupide aveuglé par les trésors et qui commet l'imprudence de trop qui le propulse au fond de l'estomac de la pieuvre géante. Voilà, on pourrait s'amuser à placer tous les jeux d'immersion le long de ce graphique avec plein de petites finesses qu'on pourrait développer à l'infini selon que le récit généré par le jeu sortirait plutôt de l'imagination de l'auteur comme ferait un romancier où émergerait de l'interaction des joueurs avec le système des règles du jeu. Et on pourrait même être tenté de prolonger le diagramme en y ajoutant le jeu de rôle. Parce que oui, le jeu de rôle, est-ce que ce n'est pas le zénith de la liberté narrative ? Non, personnellement, je ne trouve pas. Ou alors, sous certaines conditions bien strictes, mais c'est un autre sujet et on en reparlera sans doute dans une future vidéo. Ok, c'est super l'indéterminisme, mais le bac à sable, ça existe aussi dans le jeu vidéo, non ? Oui, c'est vrai, on retrouve ces mêmes sensations dans ces jeux vidéo qui permettent aux joueurs de vivre leur propre aventure. Mais, le jeu de plateau y ajoute quelque chose de plus, une richesse unique, le jeu de plateau y ajoute les règles du jeu. Dans un jeu de plateau, contrairement à un jeu vidéo, on ne peut pas jouer si on n'a pas au préalable lu et appris les règles du jeu. Et pour beaucoup de gens, c'est un défaut du jeu de plateau. Le jeu vidéo, vous comprenez, c'est tellement mieux, on joue tout de suite, pas besoin de se prendre la tête. Mais cette facilité n'est pas sans conséquence. Si le joueur commence sans rien connaître des mécanismes qui régissent le monde, difficile de raconter une histoire plausible où il incarnerait un pro, un spécialiste, un héros mythique. Comment faire des choix de spécialistes dans un monde où l'on est un ignorant ? Les règles d'un jeu d'immersion, attention, on ne parle pas des jeux de plateau en général, ne sont pas des règles arbitraires et abstraites qu'il faut se rentrer dans la tête avant d'avoir le droit de jouer. Non, ces règles sont la description du monde dans lequel on va vivre des aventures. Elles sont réelles et cohérentes, elles ont un sens. Les lire, c'est déjà pénétrer dans l'univers de la fiction. Je prends un exemple pour essayer d'être clair. Eye Frontier de Phil et Clound est un jeu d'ingénieurs spatials. On y joue le rôle des responsables de grandes agences spatiales et notre job, c'est de faire décoller des fusées et d'explorer le système solaire. Le jeu, donc, se propose de nous faire ressentir de l'intérieur l'émerveillement scientifique et humain que peuvent vivre les responsables des grandes missions spatiales. Mais pour ça, il n'y a pas à tortiller, il faut en connaître un minimum sur l'ingénierie des fusées et la gestion d'une agence gouvernementale. Et ça, c'est ce que fait le joueur en potassant les règles et en scognant les vidéos de Jean-Michel Grosjeux. Et tout ça avant même la mise en place du plateau et des pions. C'est un effort, oui, mais déjà, c'est intéressant. Et c'est une première plongée dans l'univers de Eye Frontier. Ensuite, c'est strictement nécessaire pour comprendre les situations et surtout pour ressentir les émotions, le stress, le suspense, le triomphe, les émotions liées à cet univers. Pareil si vous tuez la pieuvre géante dans Magic Realm. Vous saviez, après quelques heures de règles, qu'au départ, vous en étiez incapable. Et alors, vous avez cherché les sortilèges, les armes, les alliés qui finalement vous ont permis de vaincre le monstre. Et vous avez fait ce raisonnement parce que vous connaissez les dangers de la pieuvre géante. Vous les connaissez à l'avance. Et quand vous la tuez, vous êtes infiniment fier parce que vous connaissiez parfaitement les risques, vous étiez réellement un expert du monde de Magic Realm. Et c'est aussi parce que vous connaissiez parfaitement les règles de ce jeu que vous aviez réellement peur parce que vous mesuriez exactement les chances que vous aviez de ne pas en sortir vivant. Vous vous êtes vu passer à deux doigts la catastrophe, vous avez su quand il le fallait tenter un coup de poker ou au contraire vous retirer prudemment. Voilà, et pour ne pas trop abuser de votre attention, je citerai un dernier point fort de la narration dans le jeu de plateau, c'est l'utilisation d'un temps long. Et ça, c'est surtout un point qui différencie le jeu de plateau du jeu vidéo, justement. Dans le jeu vidéo, très souvent, tout va vite et l'histoire qu'on nous raconte se déroule en temps réel. Dans le jeu plateau, non, on est plutôt assis autour de la table pour plusieurs heures et l'action qui se déroule est rarement frénétique. La plupart du temps, on est surtout en train de réfléchir. L'exemple le plus emblématique est le jeu Gunslinger, le deuxième chef-d'œuvre de Richard Hamblen. C'est un jeu qui raconte des grandes scènes du Far West historique, des grands duels, la fusillade de hockey chorale ou l'évasion de Billy the Kid. Et la particularité de ce jeu, c'est son échelle de temps. Un tour dure deux secondes de temps réel. Et ainsi, on peut se retrouver à jouer un après-midi entier, trois, quatre heures de jeu et se rendre compte à la fin que le duel qu'on vient de vivre a duré une seule minute. Le jeu de plateau est un média qui prend son temps. C'est un média qui recherche une émotion plus intellectuelle qu'organique. Comme la littérature, le jeu de plateau prend le temps de poser les choses. Et quand arrive un gros jet de dés bien crucial pour la suite de l'aventure, le temps s'arrête. On se regarde, on attend, on savoure le moment où tout est encore possible. Il y a entre le jeu de plateau et le jeu vidéo, je trouve, le même rapport qu'entre la littérature et le cinéma. Dans le jeu de plateau, ce sont les joueurs qui décident à quelle vitesse passe le temps. Et c'est comme ça qu'ils apprécient au mieux l'histoire qu'ils sont en train de vivre, qu'ils prennent le temps de contempler tous les avenirs possibles, les espoirs, les enjeux, tout ce qu'on peut gagner et tout ce qu'on peut perdre. Voilà, c'était donc un premier tour d'horizon des spécificités du jeu de plateau en termes de narration. Il y en a sûrement d'autres, mais on les garde pour plus tard parce que l'essentiel aujourd'hui, c'était de vous montrer que c'est ça, le rêve qui m'est tombé dessus. Le jeu de plateau ou certains jeux de plateau, ceux que je propose d'appeler les jeux d'immersion, réussissent à nous faire vivre des choses, des aventures, des émotions. Ils réussissent à nous raconter des histoires depuis l'intérieur, des histoires qu'on vit nous-mêmes et pas par procuration. C'est un type de jeu qui reste aujourd'hui confiné à un public de niche, mais qui, je suis sûr, pourrait reprendre du galon et faire progresser le grand art de raconter des histoires. Personnellement, j'y crois beaucoup. Je suis convaincu qu'il reste énormément de terre à défricher et pas seulement de la terre ludique, mais aussi de la terre narrative. Le jeu de plateau a une place à se creuser auprès du jeu vidéo, mais aussi auprès du roman et du cinéma. Le jeu de plateau ne doit pas seulement être un passe-temps ou un casse-tête intellectuel, il doit être une machine à explorer les mondes, les époques, les personnages. Et voilà donc le grand sujet que je vous propose de discuter dans ces vidéos spéciales d'opinion. L'endroit où l'on refait le monde, ensemble, où l'on rêve de la grande utopie du jeu de plateau narratif. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, on est là pour faire avancer la science et il y a tellement de directions à défricher. Comme je vous le disais plutôt, par exemple, on peut s'amuser à comparer le jeu de plateau et le jeu de rôle. On peut aussi voir si les règles qui s'appliquent à l'écriture d'un scénario ou d'un roman auraient leur traduction dans le monde du jeu de plateau. Et tiens, un autre sujet intéressant, est-ce que la seule utilité d'un jeu de plateau s'est dit jouer ? Est-ce que l'imaginaire d'un jeu ne dépasse pas largement le seul cadre de l'après-midi qu'on passe ensemble autour d'une table ? Etc, etc. Si vous avez des idées ou des angles d'approche un peu différents, racontez-moi tout ça et on verra ce qu'on peut faire. Allez, je vous retrouve à la prochaine pour creuser le sujet encore et encore. A bientôt les amis, vous avez la bise de Jean-Michel Grosjeu.